Selon l'évangile de Saint Matthieu qui a été lu en ce jour, Dieu disait à ses apôtres de dire au grand jour ce qui est caché et de ne pas craindre celui qui tue le corps mais l'esprit. L'archevêque de Bukavu a expliqué que l'égoïsme caractérise la République démocratique du Congo à tous les niveaux. Il a rappelé qu'au dernier jour tout le monde répondra de ses actes. Il a aussi invité toute la population à vivre selon le vœu de Lumumba et non le contraire. Au cours de cette célébration eucharistique, plusieurs discours ont été prononcés par la société civile d'abord, ensuite l'opposition et enfin la majorité. Tous à l'unanimité ont exprimé le vœu de voir les élections cette année. A part le vœu de voir les élections organisées, l'opposition compte bien être dans la rue ce dimanche 21 janvier pour exiger le respect de l'accord de la sensibilité. Dans le message que nous avons accordé au fidèle au nom de l'opposition pour dire que dans le même cadre que Lumumba, nous allons manifester à Bukavu le 21 janvier. Nous prierons dans différentes églises et dès la sortie de messe, nous manifesterons pour aller dire que l'accord de la sensibilité doit être respecté et qu'on obtienne des élections où tous les partis politiques peuvent accéder aux médias publics, que l'argent de l'État s'est détourné, qu'on libère les prisonniers politiques et les exilés, que l'opposition puisse exercer son droit de manifestation. Et nous avons profité pour faire un appel aux amis de la majorité pour leur dire, nous venons de communier ensemble, nous venons de nous échanger les signes de paix, comment et pourquoi demain voudriez-vous nous envoyer des militaires, des gaz lacrymogènes, des balles pour nous disperser. La société civile, quant à elle, n'a pas encore de confirmation quant à cette marche, mais elle espère vivement à un Congo meilleur suivant la vision de Lumumba. Je dis bien tout compromis qui nous amènerait les élections après 2018, pour nous, nous les considérerons comme une compromission. Et nous voulons aussi dire que le Congo n'appartient à personne, n'appartient pas à une seule personne, le Congo nous appartient à nous tous. Et chacun doit apporter une pierre pour l'érection de l'édifice. Raison pour laquelle nous refusons tous ces pillages des ressources naturelles et tous ces hommes, ces dirigeants, qui pensent qu'eux, ils ont aimé seuls à décider sur le Congo, mais pas nous autres, nous le peuple congolais. Est-ce que vous accompagnez cette marche ? J'ai dit clairement, parce que ce n'est pas nous qui organisons la marche, comme vous l'avez dit, nous n'avons aucun programme au niveau de la province. Nous n'avons rien de la manière dont les choses sont prévues. Nous ne pouvons pas accompagner ce que nous ne maîtrisons pas jusque-là. Nous attendons qu'un programme nous soit donné et nous allons apprécier la manière dont nous allons nous comporter. La majorité, elle, est confiante de marcher dans les pas de Lumumba. Elle a aussi hâte de voir des bons dirigeants dans ce pays. La majorité, elle, est confiante de marcher dans le Congo. La majorité, elle, est confiante de marcher dans le Congo. La majorité, elle, est confiante de marcher dans le Congo. La majorité, elle, est confiante de marcher dans le Congo. Et c'est l'effet du Congo. Le mot pour vous, le mot pour vous, c'est une équipe de place de la recherche. Je suis un maître d'être dans votre tête. Et que le mot pour vous le dire, c'est que le mot pour vous bien qu'il dise. Monsieur, comment ? La chréterie de ce jour, le protagoniste de ce jour, vous soyez dans une bonne opportunité de la journée en vie.